Et salut à tous c'est Stahlgrim, on se retrouve sur Rise of Empires, on continue ce guide des héros S3 et aujourd'hui on va voir Dieu Brahma Six donc qui est un héros de distance et de cavalerie donc il va être joué sur le rang du milieu pourquoi sur le rang du milieu ça sera par rapport à sa deuxième attaque mais ça on le verra tout à l'heure on va d'abord commencer par sa première attaque donc 40% de chance d'infliger 255% de dégâts à deux formations ennemies ce qui rend leur puissance et leur résistance de moins 55% du rang de tour donc là c'est plus qu'intéressant pourquoi parce que déjà il y a un très bon taux de déclenchement 40% il n'y a pas de taux de préparation plutôt que ce sera sur chaque tour 255% x 2 on arrive sur plus de 510% de dégâts sur deux formations ennemies donc ça aussi c'est pas mal mais surtout il va diminuer leur puissance de 55% et leur résistance de 55% et ça va durer deux tours donc ça peut être au final un bonus permanent qui va tomber sur l'ennemi et surtout ça sera sur deux troupes donc c'est vraiment intéressante cette compétence donc ensuite on va voir la troisième compétence toujours pareil du 50% de défense la quatrième 50% d'attaque on va voir donc la fameuse deuxième compétence donc c'est pour ça que je dis qu'il fallait qu'elle soit au milieu donc portée valide de 1 et ça va toucher deux légions sympathiques donc pour pouvoir profiter pleinement de cette capacité il faut qu'il soit au milieu parce que si vous le mettez derrière et qu'il y a une portée valide de une il ne touchera que sa première légion à côté et non pas la deuxième et le but c'est qu'il y a tout qui touche les deux vous allez voir pourquoi donc au cours d'une bataille 100% de chance d'entrer dans l'état de clarté immunisé contre le silence désormément la suppression la confusion lors de deux tours consécutifs donc ça veut dire que pendant deux tours ces légions qui sont à côté elles ne pour elles seront immunisés contre le silence le désormément la suppression et la confusion ça veut dire tous les malus que peut envoyer l'ennemi pendant deux tours votre ou deux légions sera immunisé donc ça c'est plutôt intéressant de plus c'est donc parce que c'est pas fini après avoir lancé une compétence nécessitant une préparation au préalable ça ça sera pour les héros qui ont une tour de préparation 100% de chance qu'augmente la puissance et la résistance de 100% à deux formations amicales à durée de tour donc en gros lorsque ça a touché les deux légions amicales quand les héros vont envoyer une compétence qui nécessite une préparation de combat ils vont ensuite déclencher ce bonus qui est de 100% de puissance et 100% de résistance et ça va durer deux tours donc ça aussi c'est plutôt intéressant malgré ça au final ça dure pas tout l'ensemble du combat ben sinon ça aurait été abusé mais ça reste quand même très intéressant et donc il faut avoir des héros avec des préparations de combat sinon ça marchera pas ou sa troisième compétence qui lui nécessite sa troisième attaque qui elle nécessite une tour de préparation donc ça pourra aussi se déclencher sur ça donc on va voir ça complète un dictateur donc là on est sur la compétence du dictateur donc minimum 15% de puissance et de résistance mais par contre on a un petit bonus de 15% de dégâts donc c'est plutôt intéressant donc pour la septième compétence c'est un ordre de combat donc il va augmenter de 40% l'ensemble de tous les cavaliers de la légion donc ça reste intéressant et là on va voir donc sa dernière attaque la huitième compétence donc un tour de préparation avec une porte évalide de 5 et ça va toucher trois troupes ennemies aléatoires et ça sera 40% de chance d'infliger 196% dégâts à toutes les formations ennemies apportées et en plus de ça ça va les réduire au silence et pour donc pour pas envoyer de compétence de combat pendant un tour donc ça c'est très bien ça va faire beaucoup de dégâts quand même presque du 600% des dégâts sur l'ensemble de la légion mais surtout ça va les réduire tous au silence donc c'est c'est plus que pas mal ça fait un bon héros de support au final il commence donc à être être avec des héros qui sont beaucoup mieux que tous ceux de l'héro des saisons précédentes et donc voici pour diabramasix on se retrouve demain pour la suite n'oubliez pas de nous rejoindre sur le groupe facebook et sur instagram les liens sont dans la description je vous dis à très bientôt une bonne soirée